5, 4, 3, 4... Je m'en sers, je vous le dis, avec mes troisièmes pour travailler différemment. Je peux faire de la classe mutuelle. Je peux également avoir une posture moins différente. On était en plus un accompagnant des usages et des apprentissages des élèves. J'ai une posture un peu moins prescriptive que je peux l'avoir de temps en temps dans ma salle de classe. J'accompagne les savoirs, à savoir que par exemple, je peux projeter le cours, ou alors il peut récupérer le cours que j'ai mis à leur disposition sur un site internet, avec les tablettes, il peut récupérer le cours, le noter sur leur cahier. Moi, je suis là en accompagnement pour expliquer des notions, pour les aider à prendre des notes. En fait, c'est du mobilier qui va permettre à l'élève de se déplacer facilement et d'avoir une assise pour poser une tablette, son cahier, sa trousse. Il suffit de chevaucher et après, on va avoir aucun support, on va pouvoir poser la tablette. Un professeur d'EPS en sortie peut l'utiliser. On peut l'utiliser comme je l'ai fait pour aller dans un couloir et enregistrer une vidéo. Ça permet de sortir des 4 murs de la classe assez facilement. Surtout, le côté modularité. La salle, avec tout le mobilier dont on dispose, peut être organisée en fonction de ses activités pédagogiques. Donc, on réfléchit à l'activité pédagogique dans un premier temps et on modifie notre espace dans un deuxième temps, comme on le souhaite. Éventuellement, même à chaud, pendant une séance, si on voit que quelque chose ne fonctionne pas. Je trouve qu'ils gagnent aussi énormément en autonomie. Certains se motivent grâce à l'utilisation des tablettes, alors qu'ils baisseraient les bras en temps normal devant leur cahier. Je pense qu'ils développent aussi un écosystème numérique et qu'ils s'initient à une pratique raisonnée du numérique. C'est un gros point fort pour la prise en compte de la diversité des élèves.